Ça y est, c'est parti, c'est la troisième émission du talk show avec un cul. Nous, on s'appelle Lacin Quéré, on est trois fondateurs, l'agence de com la plus marteau de France. Et on a le plaisir de recevoir dans notre talk show unique des entrepreneurs inspirants qui font le territoire. Aujourd'hui, on accueille Jean-Christophe Cambier. Salut JC, bienvenue. Merci. Bonjour. Salut. Enchanté. Alors, Jean-Christophe, pas besoin de t'approcher trop comme ça, t'inquiète pas ? Oui, c'est vrai. On va bien t'entendre. Même comme ça, tu vois. Bienvenue. Alors, Lacan Bié, en 30 secondes, c'est quoi ? En fait, c'est mon nom de famille déjà. C'est moi qui ai créé la brasserie il y a 8 ans. Donc, ça fait déjà un petit moment. Donc, Cambier, c'est juste parce qu'on se définit comme brasserie artisanale. Donc, au départ, je devais être tout seul. Donc, Cambier, artisan, brasseur. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, tu n'es pas tout seul. Et aujourd'hui, tu n'es plus tout seul. Vous êtes combien ? Non, on est 12. Ah oui. Il y a une petite évolution entre deux. On n'est pas 120 non plus. Elle a de quoi eu d'unique, cette bière, la Cambier, que tout le monde connaît ici, dans les Hauts-de-France ? Je dirais que, alors déjà, à la base, le projet, c'était d'être en ville, d'être urbain. Donc, moi, j'habite Croix. Donc, la brasserie, elle est située à Croix. Parce que c'était important aussi d'être proche de mon lieu de travail. Parce que, mine de rien, produire la bière, ça prend du temps. Il faut être là souvent. Donc, plutôt que de faire 30 minutes de route, je préférais, limite, y aller à pied. Donc, des fois, j'y vais même à pied à la brasserie. Chéri, j'installe une brasserie dans le garage. Voilà. Et rentrer à pied aussi, ça peut être bien. Accessoirement. C'est plus pratique. Après, on va vous parler. C'est toute la journée. Ah, le boulot, 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 boulot. Donc, bon, l'idée de départ, c'était de produire sur place, de vendre sur place. Je fais souvent le parallèle avec les boulangeries. C'est-à-dire que nous, on vend la bière sur place comme le boulanger fabrique et vend son pain sur place. En plus, la boulangerie, la brasserie, il y a de la céréale. Donc, c'est très lié, tout ça. Donc, voilà. L'idée de départ, c'était de pouvoir accueillir les personnes sur place, les clients, qui puissent découvrir la fabrication de la bière et aussi pouvoir consommer sur place. D'où l'idée de ce petit taproom qui, à l'époque, il y a 8 ans, était très novateur pour la région. Bon, ça s'est beaucoup essaimé. On va en parler, justement. Justement, ça a été intéressant d'en parler. Tu as été un des premiers, finalement. Tu as été un des pionniers de ce modèle-là. En ville comme ça, oui. Donc, c'est vrai que c'était assez nouveau. Puis moi, ce qui m'intéressait, c'est que les gens puissent venir en tram ou en métro ou en tout cas... C'est pratique. Pas forcément en voiture. À consommer avec modération, évidemment. On le rappelle. Bon, j'avais la chance d'aller à New York, en fait, voir une copine qui habitait là-bas. Et j'avais visité la Brooklyn Brewery. Et en fait, ça m'avait vraiment inspiré parce qu'ils avaient un énorme taproom avec des food trucks devant. Et donc, comme je travaillais déjà dans le monde de la bière, mais plus industriel. Parce qu'avant, je travaillais dans une grosse brasserie industrielle à Montsambarrel. On ne citera pas le nom, mais ceux qui viennent du coin... Ça commence par H, ça finit par N. Et entre deux, il y a un K. Mais donc, je travaillais déjà dans le milieu de la bière, plutôt industriel. Et l'idée, c'était de faire une structure plus à taille humaine avec la grosse cible. Pour nous, c'était la meilleure qualité possible. Ça, c'est vraiment une ligne très importante dans tout ce qu'on fait. C'est vraiment de faire les meilleures bières possibles et de pouvoir accueillir les gens sur place. Et l'idée derrière, c'est de valoriser au maximum ce qu'on produit pour éviter justement de se retrouver dans des situations tendues vis-à-vis du chiffre d'affaires ou de la marge, tout simplement. Donc, ça a bien pris tout de suite. Et puis, au fur et à mesure des années, le projet a évolué. Il y a un moment où j'ai dû quand même quitter plus ou moins la production. Ce qui était une grande étape pour moi. Parce que quand bien artisan brasseur, j'étais content d'être en production, c'est-à-dire de brasser. Puis, au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise, j'ai dû prendre un peu de recul pour m'occuper d'autres sujets, on va dire, plus globaux. On connaît, on connaît. Voilà. Et du coup, tu vois, ça fait bien le pont. Le paysage des brasseries artisanales comme la tienne a beaucoup évolué ces dernières années. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi un peu ta vision là-dessus ? Et comment est-ce que… Enfin, t'étais pile-poil dans la tendance au bon moment, non ? C'est vrai qu'il y a 8 ans, c'était un peu l'Eldorado. Donc, il y avait encore peu de brasseries, surtout dans la métropole lilloise. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt bien vu. Même s'il faut savoir qu'au niveau du financement bancaire, c'était pas simple. Parce que, justement, je pense que les banques croyaient moins que maintenant. Bon, maintenant, c'est peut-être l'effet inverse aussi, parce qu'il y a eu un boom. Donc, peut-être qu'on assiste à l'inverse. Mais il y a 8 ans, il y a une banque qui a voulu me prêter de l'argent. Les autres, non. Alors, je n'étais pas non plus très ambitieux sur le business plan. J'ai appris qu'il fallait être un peu plus ambitieux dans la vie. Quitte à mentir un peu. Et sur le business plan, en tout cas. Mais par contre, je n'ai pas vendu du rêve. Et quand je l'ai réalisé, après, la banque a été plutôt partante pour continuer l'aventure. C'est pour ça que j'ai pu racheter du matériel top-notch. Cream of the crop. Ça, c'est l'expérience du marché. Du matériel avec un revêtement cuivre très joli. Mais en fait, c'est du très bon matériel, mais ça coûte très cher. Et du coup, la banque m'a accompagné quand même dans ce projet-là, un projet d'agrandissement. Donc, la question de départ, c'était liée au fait que, oui, il y a eu un boom depuis, je crois que dans la métropole, il y a 37 brasseries. Ouais, alors qu'il y a une dizaine d'années, il y en avait certainement beaucoup moins, j'imagine. Ouais, et puis alors, je pense que ce qui se passe, c'est que je suis peut-être l'un des derniers à être encore d'un profil plutôt technique. Moi, à la base, je suis ingénieur, agronome. Ça va taper sur la concurrence. Accrochez-vous. Moi, ce que j'assiste, c'est à une différenciation de la typologie du créateur de brasserie. Moi, je le vois très bien. Avant, les gens qui créaient leur brasserie, c'était plutôt des passionnés de l'aspect technique, ce que je considère être mon cas. Maintenant, j'ai plus l'impression que les créateurs sont aussi des businessmen. Alors, ce n'est pas péjoratif en soi, mais je pense que le profil a évolué vers des profils plus commerciaux. Et c'est très bien, il en faut. Voilà. Donc, c'est un constat que je fais. Je l'ai bien vu. Et malgré tout, là-dedans, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le cœur du métier, c'est ça qui est important pour moi, c'est que le cœur du métier reste quand même la fabrication de la bière. C'est comme quand on tient un restaurant et qu'on ne sait pas cuisiner. Pour moi, c'est le même principe ou qu'on est boulanger, mais qu'on ne sait pas faire du pain. Bon, donc ça, c'est un aspect vraiment essentiel. C'est que malgré le fait que j'ai pris du recul, aujourd'hui, je suis quand même en mesure de maîtriser complètement l'aspect technique de ce qu'on fait. Avec un regard assez pointilleux, puisque le diable se trouve dans beaucoup de détails. Et donc, les bières qu'on fabrique, on essaye toujours de faire en sorte qu'elles soient les meilleures possibles. Et je pense qu'aujourd'hui, on a de la chance, on a une certaine reconnaissance par rapport à ce travail-là. sans avoir eu à faire un travail, je dirais, conséquent de marketing, de com', même s'il y en a un. C'est ce qu'on m'a dit. Enfin, je parlais de toi avec des potes qui tiennent des bars, des restaurants. Ils m'ont dit ce qui est génial avec la Cambier, c'est que tu peux ouvrir n'importe quel flux. Il n'y aura jamais aucun problème, quoi. Oui, non, mais alors bon, moi, j'ai des responsabilités de la qualité. Alors, il y a un peu de ça aussi. Comme on a un bar à la pratique, c'est ce que je dis à mes clients. À chaque fois que vous avez un lot, on l'a potentiellement percé aussi le flux. Enfin, le lot, pas tous les flux. Au bar. Le truc n'est pas rentable, tu sais. Mais donc, c'est un souci de fabrication, vous le savez généralement. Oui, et puis comme moi, avant, j'étais quand même responsabilité dans une grosse brasserie industrielle dont l'objectif, c'est de faire quand même du boulon de douze sur du vivant. Oui, j'ai quand même suffisamment d'expérience là-dessus pour faire en sorte, à notre échelle, que ce soit justement très répétable. Et c'est un point assez important puisque mes clients, en général, le savent et me le rendent bien du coup à ce niveau-là, nous le rendent bien. Il n'y a pas que moi maintenant à l'entreprise. Quand je parle de moi, je parle aussi de toutes les personnes qui sont derrière, parce que je ne suis pas tout seul. Et donc, les gens qui sont avec nous dans l'entreprise, justement, les brasseurs, les brasseuses, enfin, toutes les personnes, ils savent aussi que c'est hyper important pour nous de maintenir une qualité. Et changer d'outil, tripler le volume de production, c'est tout à fait réalisable. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment d'autres aspects. Et c'est là où on a été quand même assez... Ça s'est passé rapidement pour nous dans le sens où le changement d'outil n'a pas occasionné justement de pertes qualitatives. C'était ma grande crainte, c'était de perdre ce côté-là. Parce que l'image, ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre, selon moi. Donc, c'est un travail continuel d'amélioration. On ne se repose pas sur ce qu'on a, en fait. Oui. Du point de vue qualité, en tout cas. Alors, tu disais que le cœur du métier, c'est la fabrication de la bière. Mais tu ne fais pas que de la bière, finalement. Tu fais aussi du tourisme brassicole. Tu fais visiter ta brasserie. Est-ce que tu peux nous parler un peu des activités annexes que tu as mis autour de la brasserie, Cambier ? Donc, c'est vrai que le cœur, c'est la fabrication. Mais après, depuis le début, on organise des visites. Et sur le coup, on organise des visites toutes les semaines. Toutes les semaines, on peut visiter la brasserie le mercredi et le samedi. Il y a quatre créneaux. Et c'est une visite qui dure quand même assez longtemps. C'est à peu près une heure et demie. Parce qu'on rentre vraiment dans le détail de la fabrication de la bière. On vous fait goûter du malte. On vous fait sentir des houblons. Et à la fin, on fait une dégustation. Et puis, on vous fait visiter toutes les installations. Et récemment, on a pris la décision de limiter les groupes à 12 personnes. Alors qu'avant, on prenait jusque 30 personnes. Justement, dans l'objectif de faire de la qualité. On préfère prendre moins de personnes et limite qu'elles payent plus. Mais par contre, le gros avantage d'avoir que 12 personnes, c'est qu'elles osent parler. Un groupe de 30, souvent, les gens, soit ils discutent entre eux, soit ils n'osent pas poser une question. Monsieur, madame. Donc, depuis qu'on fait ça, forcément, on est complet. Mais on est complet, mais d'une manière assez qualitative. Et donc, on a réussi à avoir le label Héritage Bière, qui est un label de tourisme brassicole de la Melle. On va en parler après, de tourisme brassicole. Nous sommes donc les lauréats, les premiers lauréats quasiment du label. Félicitations. Félicitations. Il y a un seul actionnaire, c'est moi, à 100%. C'est un souhait de ma part, parce que je ne veux pas, justement... On aurait pu se développer encore plus si on s'était dit, tiens, on va faire rentrer quelqu'un. Donc, l'entreprise se développe au rythme de ce qu'elle est capable de s'auto-financer. Donc, c'est un frein. Pour autant, l'année dernière, on a fait plus 70% de chiffre d'affaires. Et mon banquier m'a dit, vous savez, il y a peu d'entreprises qui réalisent des taux de croissance à ces chiffres-là. Donc, cette année, on est sur une base de 40% d'augmentation du chiffre et du volume. C'est quoi le volume moyen en hecto, là ? L'année dernière, on a fait 4500 hecto. L'année d'avant, on a fait peut-être 2200. Ah oui, OK. Alors, il y a eu un gros investissement, parce qu'on a changé d'outil de fabrication. Donc, c'est un peu des paliers, quand même. On ne va pas faire plus 70% tous les ans. Mais là, on est encore sur la phase, je dirais, de croissance, parce qu'on essaye d'optimiser l'investissement sur le nouvel outil de production. Oui. Donc, après quasiment 10 ans, tu es déjà... Enfin, tu es encore en croissance, quoi. C'est assez... Oui, on est en croissance. Alors, on est en croissance, parce que le marché, il est encore très dynamique. Je pense qu'on a encore de la chance, nous, Brasserie Cambier, que des clients souhaitent avoir nos bières. Parce qu'effectivement, ça devient beaucoup plus concurrentiel qu'avant. La chose, c'est que moi, je considère qu'on peut encore tirer un peu de volume sans dégrader la qualité, ni sans dégrader la valorisation. Parce que vendre du volume, c'est facile. En bradant un peu les prix, on peut tout à fait y arriver. Mais derrière, on va dégrader sa marge. Et quel est l'objectif final ? L'objectif final, en ce qui concerne notre brasserie, c'est qu'on soit encore là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. On fait plutôt un marathon de long terme. Et t'expliques... Bah, justement, ça fait le pont avec une question que je voulais te poser. Jean-Christophe, c'est quoi ? Comment t'expliques, toi, l'essor de la bière ? Et est-ce que tu penses que c'est un essor un peu tendance, là ? Ou est-ce que c'est un essor qui, tu penses, est durable ? Partout en France, parce qu'on est dans un territoire qui est quand même baigné par la bière. Oui, oui. Donc, bon, dans la région, c'est clair qu'on consomme pas mal de bière. Les chiffres de la consommation dans la région sont plutôt bons, on compare à la moyenne nationale. On est plus proche des Belges que des Français. Bon, pour ne pas me dire belges. Je crois que c'est trois fois plus que la moyenne nationale dans les Hauts-de-France. 90 litres par an par habitant et 33 litres. La moyenne française, c'est 33 litres ? Ouais, 33, 35, alors je n'ai pas les derniers chiffres. Par contre, pendant 30 ans, je crois que jusque dans les années 2000, le marché de la bière en volume, c'était moins 1% par an. Et maintenant, c'est l'inverse. Le marché, il est en croissance depuis 5, 10 ans. Je n'ai pas tous les détails des chiffres. Mais en tout cas, je sais que c'est un marché en croissance. Avant, l'image de la bière n'était quand même pas oufissime. C'était des grosses brasseries industrielles. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une offre qui est très différente d'avant. Non, tu as des Easy IPA, des sauvres avec des fruits. Tu n'as pas que de la blonde, de la triple, de l'embré. On en fabrique, attention. Parce qu'on est aussi dans une région qui est très demandeuse de produits simples, mais bien faits. Il n'y a pas que la grosse hype craft qui est importante. Et du coup, moi, je pense que c'est un marché en croissance, notamment parce que l'image, elle a changé. C'est plus une image de dégustation que juste, on va se boire une chopine pour la soif. Même s'il y a encore ça, bien sûr. Bonne pils, bien fraîche l'été, sur la terrasse, ça fait du bien. Et on a besoin de se rafraîchir. Mais il y a d'autres consommations. Puis il y a surtout des accords mes bières qui sont possibles. Il y a beaucoup de sujets autour de la gastronomie et la bière. Donc, moi, je pense qu'il y a encore de belles années à venir. On avait tendance à dire qu'il y a encore 20 ans de croissance dans la bière en France. Moi, j'y crois. Et puis on le voit au quotidien. Encore 20 ans de croissance après les 10 ans à peu près de croissance. Après, je pense qu'il y a encore de la croissance. Mais après, je pense aussi qu'il y a énormément de projets. Et qu'il va y avoir un petit écrémage naturel. Parce que c'est un peu l'aile de l'aido. Tout le monde le dit. Et forcément, il y a des projets qui sont peut-être mieux fiscelés que d'autres. Après, c'est compliqué tout ça. Parce que forcément, et là, c'est de manière plus globale. C'est quand même capitalistique. On peut malgré tout se planter. Pour plein de raisons. Déjà, c'est un métier physique aussi. Il ne faut pas l'oublier. Bon, donc pour répondre à la question, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est que... Mais je pense que là, c'est terminé. C'est qu'il y a encore beaucoup de brasseries qui arrivent. Mais je pense qu'on est arrivé un peu à un seuil. Est-ce que justement, la concurrence, c'est bien ? C'est mal ? Oui, il ne faut pas voir ça de manière trop négative. Forcément, c'est inquiétant pour moi. Parce que moi, je vis mon entreprise dans mes entrailles, si tu veux. Donc forcément, il y a des moments où je peux me dire, aïe, 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 ça me stresse. Et pourtant, d'un côté, tu as fait 70% de croissance. C'est ça. Là, donc... Mais quand je regarde les chiffres, ça me détend. Il boit en même temps, du coup. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés, c'est positif. Et ça force aussi à se remettre en question. Et il y a des fois où on peut avoir tendance à s'endormir un petit peu. Et du coup, ça réactive aussi. Ce n'est pas un esprit de compétition. Mais forcément, on regarde aussi ce qui se fait ailleurs. Et des fois, on est amené à prendre des décisions plus rapidement qui sont en fait de bonnes décisions. Qu'on aurait peut-être retardé parce qu'il y avait moins la course. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Les cannes en alu, moi, je n'étais pas du tout pour en faire. Les quoi ? Les boîtes, les cannes alu. Les canettes. Avant, on ne faisait que des bouteilles verres. Parce que c'est cette image-là. Alors que de base, c'est ce qui conserve le mieux de mémoire. Oui, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cannes en alu, je pense que c'est vraiment un format qui a de l'avenir. Moi, je n'étais pas du tout pour au début parce que je trouvais ça un peu greenwashing comme concept. Ce que soit disant recyclable à 100%. Je pense que c'est vrai, mais il y a quand même pas mal de choses derrière à bien regarder. Et alors depuis, le verre, il est nettoyé, réutilisé. Je prends l'exemple du fourgon avec qui on bosse. Mais en fait, il y a toute une filière qui est en train de se monter en local. Pour autant, moi, je vois aussi que notre brasserie, elle n'est plus seulement locale. Elle est devenue nationale, même un peu internationale. T'exportes une partie de ta production. Là, j'ai vendu de la bière en Suisse. Je vais en vendre en Hollande. Et tout ce que je vends à l'étranger, ce n'est pas de la bouteille. C'est que des cannes en alu. OK. Et il y a clairement un marché pour ça. Et je n'étais pas trop pour y aller. Et puis au final, on y est allé dans l'idée de faire un nouveau design avec une artiste, un local qui s'appelle Flouk. On va en parler justement après des designs. Et ça, aujourd'hui, je considère que c'est un des leviers de croissance de l'entreprise. Donc, j'ai acheté cette année une ligne pour faire les cannes nous-mêmes. C'est un investissement de 250 000 euros. Là, ça arrive en juin. Et quand ils parlent de caillasse, c'est de la vraie caillasse. Un peu. Et la croissance, pour toi, du coup, c'est plus optimiser ce que tu produis déjà pour chercher à justement produire mieux et de manière plus efficace ou ça va être essayer de nouvelles choses, de nouvelles recettes ou comme tu l'as dit là, de nouveaux moyens de… Je pense qu'on peut appréhender les choses de manière très différente. On peut se dire, bon, il y a un marché, je vais faire tant de parts de marché, donc j'estime que je peux faire tant et je vais aller à tant. On peut se dire aussi, une autre vision, c'est de se dire, OK, moi, je veux un bel outil de production, sympa, bien automatisé, avec du grand confort et puis un outil avec lequel je vais vraiment faire des bonnes bières. L'outil, il coûte cher. Je sais qu'il coûte tant. Donc, je vais dimensionner derrière la production pour m'acheter cet outil-là. En fait, l'outil que j'ai acheté, c'est mon cadeau de 40 ans. J'ai 42 ans. Moi, quand j'ai créé la brasserie, je voulais m'acheter ce matériel-là. C'est-à-dire qu'un de mes objectifs, d'ailleurs, j'étais mal, vous voyez, l'année dernière, parce que j'avais réalisé mon objectif principal dans ma vie, c'était de m'acheter des belles cuves en cuivre toutes neuves, une marque allemande très connue. Alors, il y en a, ça va être leur bagnole de luxe. Il y en a, ça va être autre chose. Il y en a, c'est leur cul. Il y a un gros cul. Ou un bois, j'en sais rien. Il y a plein de sujets. Moi, le sujet, c'était ça. Donc, j'ai vraiment dimensionné l'outil. Ils ont fait un cadeau commun, t'es pas trop clair. Tu sais, ils ont fait une cagnotte, l'idiot. Ils sont sympas. Ils m'achètent pas mal de bière pour essayer de faire en sorte que je renfloue la caisse. Mais donc, moi, voilà, je raisonne comme ça. Voilà, je voulais acheter un bel outil qui permette aussi que ce soit très ergonomique pour tout le monde. Hier, on a mis une story, on voit l'empattage. En fait, c'est juste, c'est beau, quoi, à regarder, en fait, parce que c'est, voilà. Et ça, c'est vraiment le truc qui me fait vibrer, moi, en tant que brasseur. Et de ce fait-là, c'était un million d'euros d'investissement, un million cent cinquante mille euros. Donc, on a dimensionné en face le nombre d'hectos pour se le payer, en fait. Voilà. Et de ce fait-là, là, c'est juste, on rajoute quelques cuves, parce qu'on peut encore gratter un peu sur l'outil. Oui, bien sûr, il ne faut pas être... En fait, je ne suis pas anti-croissance, parce qu'on pourrait croire des fois dans mon discours que je suis anti-croissance, pas du tout, en fait. Je suis plutôt pour la croissance, mais une croissance plutôt raisonnée. C'est un peu là la nuance. Et du coup, question avant qu'on passe à un petit jeu que tu vas voir et que tu vas découvrir à nos côtés, c'est un peu la recette magique du talk show. Est-ce que tu penses que c'est bien compatible et bien artisanal avec des cadeaux de distribution en point de vente tels que les grandes surfaces alimentaires ? Est-ce que tu ne crois pas que c'est un peu compliqué en termes de positionnement prix ? Moi, je connais une marque artisanale qui n'est pas très loin de nos bureaux, avec une neuf d'asques qui est plutôt bien implantée, justement, dans les GSA, dans les grandes surfaces alimentaires. Ce n'est pas compliqué de garder ce côté artisan ? Non, mais la question, elle est absolument importante. Et nous, on ne travaille pas du tout avec la grande distribution. Zéro. Donc, en fait, on a un parti pris assez important, mais c'est une stratégie dès le départ. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est une raison historique. Dans ma famille, on est entrepreneurs quand même. Donc, j'ai créé mon entreprise parce qu'on m'a inculqué ça quand même depuis très jeune. Et mes parents, ils avaient une usine de bain-moussant. Enfin, ils travaillaient beaucoup pour la grande distribution. Et mon père m'a dit, tu peux créer ta brasserie, c'est très bien, mais je te déconseille vivement de travailler avec la grande distribution. Comme mon père, il m'a dit ça. Je me dis, non, mais tu as raison, papa. Premier point, il y a un peu un historique familial pas bon là-dedans, on va dire. Et deuxième point, je pense que dans tous les cas, ce n'est pas intéressant pour nous. Pourquoi ? Parce que quand on va dans un rayon, et j'y vais, puisque je ne suis pas non plus non-client de la grande distribution, là, j'ai ChronoDrive juste derrière parce que mon épouse, elle a fait un ChronoDrive. Donc voilà, j'achète mes courses chez ChronoDrive, c'est très bien. On mettra le logo, tu sais, pour bien assumer la pub. On peut nous taguer anti-GMS, mais ce n'est pas du tout le cas, en fait. C'est plus que nous, notre stratégie en tant que brasserie, c'est de ne pas y être pour plein de raisons qui sont très valables. Et la première, c'est que quand vous voyez le rayon bière, allez juste essayer de demander à quelqu'un des conseils. Il n'y a pas. Impossible. Et la typologie de bière qu'on fait, nous, un Baltic Porter, une Imperial Sour à l'abricot, une réservée vieillie de deux ans en barrique de vin rouge, vous prenez votre âme. Donc moi, je travaille avec des cavistes qui présentent bien nos bières, qui savent en parler, qui connaissent bien les styles. Il faut savoir que le taproom accroît, c'est 25% de notre chiffre d'affaires. Ah oui, quand même. Ce n'est pas grand, mais on vend beaucoup à emporter. Et on vend beaucoup à emporter parce qu'on n'est pas non plus partout à côté, en grande distrib. Il faut choisir ces canaux. C'est hyper important, je trouve, de choisir ces canaux de distribution. Et surtout, que ce soit en phase avec le projet, parce que du coup, elle est distribuée chez des cavistes. Alors pourtant, tu fais quand même une certaine quantité aussi, tu pourrais quand même une certaine quantité, mais toujours dans l'approche du respect de l'artisan finalement et de l'approche que tu as. Puis après, tu produis beaucoup de bières en cantinée, mais beaucoup de bières différentes aussi dans ta gamme. C'est ça. Aujourd'hui, on a 10, 15 bières en permanent. Puis alors, l'autre truc, c'est que... En permanent en plus, donc c'est à entretenir. En fait, on est une vraie brasserie de ce qu'on appelle le CHR. C'est-à-dire café, hôtel, restaurant. Donc on travaille beaucoup avec les bars. Ouais. Même les bars à vin, je suis étonné parce que... Oui. Enfin moi, j'ai mes petites habitudes de t'avoir dans un... Les frères Pinard. Encore un autre. Encore un autre. C'est bien. Des copains. Et du coup, moi, ça me fait marrer d'aller boire une bière, la tienne, elle a une bonne mongie, tu vois, chez M. Jacques. Tu vois, c'est mon délire. Le principe, c'est de se dire que nous, 50 à 60 % de notre production, c'est du fût. C'est du fût en inox, en local, essentiellement, voilà, dans les cafés, les hôtels, les restaurants, c'est un marché qui est en très grosse croissance aussi. Donc, moi, je trouve ça sympa en plus en production parce que c'est plus simple, ça fait vite du volume et on boit la bière avec une... La bière, elle n'a pas six mois, quoi. Il faut voir aussi la rotation derrière. Donc, bon, voilà. Et puis après, du coup, on est en national, mais chez des cavistes, en fait. C'est-à-dire que ce qui nous a fait grandir, c'est qu'on est passé en national, mais on est resté dans les mêmes canaux de distribution. Je ne dis pas qu'un jour, on n'aille pas non plus, il ne faut jamais fermer toutes les portes dans sa vie, mais il y a peu de chances quand même qu'on se retrouve dans la très grande industrie. Enfin, dans YouTube. Et quel est le meilleur moyen pour découvrir la con biais justement ? Est-ce que c'est plus dans les bars ou est-ce que c'est plus chez les cavistes au final ? Ou dans ton bar. Les deux sont bien parce que la pression, ce n'est pas la même chose que la bouteille ou la canne. Maintenant, je pense que le mieux quand même, et là, je vais être aussi assez tranché, c'est de venir à la brasserie parce qu'on est ouvert toutes les semaines. Si vous voulez vraiment découvrir nos bières et que vous ayez en face les gens qui la fabriquent, alors je ne dis pas que mes clients ne la présentent pas bien mais si vous voulez vraiment vous immerger dans notre état d'esprit et notre univers, le mieux c'est de venir. C'est pour ça qu'on est ouvert souvent et qu'on essaye d'accueillir les gens. Et après, on a des super ambassadeurs, on a des super personnes qui nous présentent super bien les bières. J'ai mon cousin qui a un bar à bière sur l'île, la boulangerie bar. Ah oui, on connaît. Paul Cambier. Alors c'est parti, alors l'une de nos recettes ici au TalkSue avec un cul, c'est de faire un petit trois questions un peu tu vois, challengeante par rapport un peu à la concurrence. Je vais te montrer six logos. Tu vois, tu as la page 24, tu as la Jean-Lin, tu as la brasserie Pével, tu as la brasserie du Pays Flamand qui fait la fameuse anostéquée, tu as la mode cordonnier et tu as la Célestin avec laquelle déjà tu as envie de faire une collab. Ah bah je vais te répondre, c'est clair, c'est mode cordonnier. Ah bah Henri, il est top. Parce qu'ils ont acheté les cuves que j'avais avant. Ah ! Donc ça me dirait bien d'y retourner pour rebrasser sur mes anciennes cuves. Juste pour ça ? Juste pour ça ? En plus, on en parle assez régulièrement, on n'a jamais réussi à trouver la date mais en tout cas, oui. Il me l'a dit. Trop cool. Laquelle tu as envie d'enterrer ? Compliqué. Toujours celle où on boit tantôt. Et pas de réponse de Flamand, sans référence à le Steaké, mais... Je vais dire Duic. Et pourquoi ? Pourquoi ? L'agent en l'un. En fait, c'est une brasserie historique, mais je pense que pour moi, ça sort du cadre des bières artisanales. Ok. Et très bien. Bon, il va me pourrir. J'en doute pas. Et du coup, laquelle tu as envie d'égaler ? Laquelle, j'ai envie d'égaler. Moi, j'aime bien quand même l'esprit de la brasserie du pays flamand. Voilà. Elle a été world wide... Oui, meilleur bière du monde. Oui, en français, c'est le meilleur. World Beer Award. T'es pas allé à New York, toi. Non, non, non. Ok, trop cool. Et comment tu as fait pour réussir à te différencier ? Là, je t'ai présenté quelques bières artisanales. Il y en a plein d'autres. Il y en a énormément. C'est juste dingue le nombre de... Ne serait-ce que sur l'île. Déjà, tu disais, il y en a 37 aujourd'hui des brasseries sur l'île. Oui, même moi, je suis impressionné du chiffre. C'est ouf. T'as fait comment pour te différencier par rapport à tout ça ? Alors, je pense qu'il y a une chose importante. Alors ça, c'était il y a 8 ans, c'était vraiment le fait d'être ouvert au public, tout ça, au départ. Après, ça a beaucoup évolué et je dirais que l'axe de différenciation, c'était d'avoir des éphémères. Je pense qu'on a très vite pris le pas de se dire on va arrêter juste d'agrandir la gamme permanente et depuis 5 ans, quasiment, on fait des éphémères. D'ailleurs, c'est l'anniversaire d'une bière que j'adore, c'est la Doubsi Travail. C'est l'anniversaire, c'est les 5 ans en novembre. On va ressortir une édition un peu spéciale à ce moment-là. Mais du coup, on en fait beaucoup, des éphémères, on en fait 2 par mois et ça anime énormément. C'est des brassins de combien du coup ? C'est 2000 litres ou 4000 litres. Alors, en brasserie, on parle en hectolitres, c'est 100 litres, donc 20 hectos ou 40 hectos. Donc, c'est des petits brassins, enfin des petites cuvées mais on en fait régulièrement et ça permet déjà pour nous de libérer un peu de créativité parce que dans mon équipe, j'ai des brasseurs qui étaient beaucoup dans le brassam, brasseurs amateurs. C'est toi qui as l'initiative des recettes justement ou c'est... Non, non, moi je suis coordinateur, coordonnateur. Je coordonne. Et du coup, mais par contre, avec un esprit un peu peut-être visionnaire, c'est-à-dire que j'ai acheté du matos pour brasser en 20 litres il y a très longtemps et du coup, on fait beaucoup d'essais de 20 litres pour nous pour justement créer les nouvelles recettes et après, on les transforme ou pas en brassins définitifs quoi. Donc, et là-dessus, j'ai une équipe hyper créative qui a beaucoup de propositions à faire. Alors, par contre, il y a des limites. Les limites, c'est pas de schtroumpf dans la bière. C'est-à-dire ? Pas de chamallow, pas de truc à la con, pas de produit industriel. On va quand même rester dans l'esprit bière. Donc, les ingrédients, quand même, c'est l'eau, le malt, le houblon, la levure, les fruits, ça peut être sympa, les épices. Donc, récemment, on a fait une bière avec de la tonka, la fève tonka. Par contre, on va quand même pas aller chercher des trucs de débile pour faire le buzz. cambier, c'est atemporel. C'est pas juste je veux faire un truc, machin, je vais mettre des chamallows, du cassoulet, des saucisses, des burgers. mais il y a tout. Voilà. Donc, ça, c'est no go pour moi, en tout cas. Par contre, il y a plein de sujets sur lesquels on peut s'amuser avec les ingrédients qu'on a. Donc, la thématique des houblons, c'est hyper intéressant. On a toute une série de single up où en fait, les gens vont pouvoir se dire ah, j'ai goûté du citra, j'ai goûté du simco, blond, du sabro, etc. Donc, tout ce qui est easy IPA qui est très tendance comme style. Malgré ce fait-là, on est quand même dans des styles sur notre gamme cambier hyper tendance, hyper moderne. Et on veut aussi être à la pointe de la modernité dans pas mal de styles avec quelques limites que je viens de vous évoquer. Ok. Donc, c'est un axe de différenciation et du coup, ce que les gens disent en général, c'est qu'on est bon dans les styles et le respect des styles, c'est quand même important pour nous. Donc, quand on fait une serveur avec des fruits, on essaie que ça colle au style, une DDH IPA, etc. Donc, une sorte de marque de fabrique. Je pense que les gens sont rarement déçus de ce qu'on sort. En tout cas, c'est l'image qu'on me renvoie et je trouve ça plutôt bien parce que c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Est-ce que tu as des maîtres-brasseurs qui sont spécialisés dans différents styles ou ? Non, alors, ils sont tous assez dans le sujet des nouveautés et tout ça. Donc, j'ai un brasseur américain aussi dans l'équipe qui m'a dit qu'aux Etats-Unis, il y a des tendances vers les Kulch par exemple. Kulch, c'est un style allemand très simple comme les Lager. Donc, on a déjà fait deux Kulch différents. Je suis assez à l'écoute en fait de ce que les gens me disent aussi en général et moi, essayer de reproduire des styles traditionnels et de les mettre un peu à la sauce moderne, ça me plaît. Donc, on a fait un Kulch traditionnel puis après, on a fait un Kulch au Simco qui s'appelle le Simkulch. Petit jeu de mots un peu sympa. Mais parce que derrière, il y a des aspects techniques intéressants, c'est la biotransformation. Souvent, il y a quand même des notions techniques importantes derrière. C'est-à-dire que, encore une fois, ce qui prime pour nous, c'est l'aspect technique. Quand on parle d'une bière, on ne va pas parler de son nom farfelu. D'ailleurs, on ne donne pas de nom à nos bières. C'est des styles. DDA, Shaïpillé, Mosaïque Equanotte, Simkulch. Un petit jeu de mots, mais on voit bien ce qu'il y a dedans. C'est un Kulch avec du Simco. 100% Simco. Donc, voilà, on est plutôt dans les techniques. Donc là, on fait une bière en collab avec le Lion Bière Festival. Il y a deux collabs officielles, une qu'on a fabriquée nous qui est une collab avec aussi le Fabric & Lover White Labs. Et derrière, clairement, il y a des sujets sur la biotransformation, les tioles. Les tioles, c'est des composés très aromatiques. J'ai compris la moitié. J'ai rien compris. Parce que tu nous as sorti. Pour ça, il faut faire une visite à la brasserie. Je pense que tu as bien vendu le truc là. Et donc, on a fait une nouvelle technique de mashoping. C'est de mettre du houblon à un moment peu probable dans le process traditionnel, mais qui va permettre justement de libérer. Libérons les tioles. Alors, ça ne vous parle pas les tioles, mais c'est composé très aromatique. Ils vont donner ces notes de fruits tropicaux au nez de manière beaucoup plus prononcée que si on n'avait pas fait cette technique-là. Donc, dans ce qu'on fait derrière, il y a beaucoup de recherches. Beaucoup de techniques. Vous êtes un peu les geeks de la bière. Un peu un côté laborantin. Comme un geek de l'informatique. Un côté un peu laborantin, vous testez, vous voyez et vous apprenez à chaque fois. Oui, et là, justement, on a un nouveau projet. C'est de se dire tous ces essais-là, on ne les fait pas goûter aux gens. Et en fait, c'est con parce que les gens en boivent trop. Non, alors, il y a le Taste & Brews qui fait des soirs expérimentales auxquels on est invité à chaque fois. Donc là, on a fait un essai la fois dernière. C'est une rice smoke typier avec du seigle et un petit côté fumé donc sympa. Mais donc, l'idée maintenant, c'est de dire OK, tous les essais qu'on fait, on va encore développer plus cet aspect-là. Mais on ne va pas faire 20 litres, on va faire 60 litres et puis on va les faire goûter au bar, en fait, au taproom. C'est ce qu'on appelle les expérimentales, donc expérimentales éphémères permanentes. Ça fait quand même une belle et large gamme de bières. Et ça, c'est l'ADN de notre brasserie. Je ne soupçonnais absolument pas le fait qu'on pouvait déjà caler autant de styles, types de bières en si peu de temps, déjà. Et c'est impressionnant. Et je pense que ça va donner justement envie aux gens qui nous regardent de tester potentiellement de nouveaux styles de bières, d'aller chercher d'autres choses. On parle beaucoup des nuances dans le vin, etc. Mais en fait, dans la bière, il y en a certainement peut-être même plus. Il y a beaucoup de nuances dans le respect de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a déjà énormément de nuances à apporter. Et moi, vous voyez, le truc vraiment très important, c'est que moi, je ne veux pas que les gens viennent à la brasserie pour manger un truc. Je veux qu'ils viennent parce qu'ils se disent je vais boire une putain de bonne bière. Moi, je veux que les gens viennent pour ça, la brasserie parce qu'on est fabricant de bières à la base. Au-delà du goût. Pas restaurateur, quoi. Non, mais enfin... Ok. Pour moi, c'est un autre métier. Il y a un autre métier envers la concurrence. Et du coup, tu parles le plus tout à l'heure de goût de la bière, mais il y a un truc qui tient aussi particulièrement à cœur, c'est le visuel, c'est le packaging. Tes bières, elles sortent borrées d'une belle création. Raconte-nous un peu pourquoi et comment tu l'es fait. Alors, le projet, c'était déjà de trouver une artiste ou un artiste local parce que ça avait du sens pour nous. Donc, on est du lien. Donc, c'est Flouk, Florian, de son vrai prénom, du coup, que je connais très bien puisqu'on se voit assez régulièrement. Elle vient même de temps en temps au taproom discuter. Boire quelques bières. Et l'idée, c'était quand même de faire ressortir cet aspect technique mais de manière un peu artistique. Alors, peut-être que ça ne se voit pas forcément beaucoup mais on est sur la thématique de la sensation. C'est-à-dire que toutes les illustrations qu'elle fait, c'est sur la base d'un brief que moi, je lui donne en amont avec les caractéristiques gustatives de la bière. Donc, là, j'ai pas ramené, j'aurais pu ramener une illustration de la double citra mais dans la double citra, il y a un côté très explosif au nez. Vous allez voir que sur l'illustration, il y a une sorte de petite bombe qui explose. Par exemple, dans une autre, c'est sur un caramel liquide avec une pointe d'alcool bien sentie. C'est un style proche du Barley Wang qui s'appelle le Scotch Ale, We Heavy. Elle a carrément fait un donut en fait dans l'illustration parce qu'il y a un côté très gourmand dans la bière. Donc voilà, on est sur la thématique de la sensation où elle essaye de retranscrire la sensation qu'on va pouvoir avoir quand on goûte la bière. Parce que mettre juste un tableau artistique sur une bière mais que ça n'a pas de sens avec la bière, je trouvais ça quand même dommage dans l'esprit qui est de notre. Ok, trop cool. Allez, quelques questions culottées, tu vois, c'est aussi ça aussi le tolfus, c'est de te poser un petit peu des questions. Toi, tu es plutôt quoi ? Blonde, brune, rousse ? Je parle de bière évidemment. Je préfère les blondes. Pourquoi ? Parce qu'en général, les bières que je consomme le plus et même dans ce qu'on fabrique, c'est la mangie blonde, c'est une bière simple, facile à boire et même si je... Finalement, c'est bien la simplicité. J'aime bien aussi la simplicité. Il y a une brasserie que j'adore qui est Dupont. C'est une grosse brasserie belge historique. La saison Dupont, c'est ça. Ouais, ouais. Leur baseline, c'est des bières simplement complexes. Je pense que c'est une bonne baseline parce que les bières sont simples mais elles sont très complexes quand même et du coup, la blonde, c'est un peu dans cet esprit-là. Donc, c'est 20% de notre prod quand même, cette blonde. c'est des produits qui ne sont pas faciles à caler justement. Ça a du sens de simplement complexe. Est-ce que tu penses qu'on boit plus de bière qu'avant ? Est-ce que c'est bien ? Moi, je pense qu'on en boit plus et je pense qu'il y a un switch potentiel du vin vers la bière. En tout cas, dans les moins de 40 ans, je dirais. Voilà, c'est ce que je constate. Alors, je n'ai pas de chiffres à la clé, c'est plus une perception que j'ai. Ouais. Donc, oui, moi, je trouve ça bien. Alors, ça va, ce n'est pas trop compliqué de tenir une brasserie ? En termes de conso, raconte-nous un petit peu ce que tu es au-dessus de la moyenne. Bonjour, Jean-Christophe. Si, c'est compliqué, donc... Je vous jure, Jean-Christophe est arrivé, juste pour le oeuf, Jean-Christophe est arrivé, il fait, ça fait une semaine que je ne suis pas encore plus. Il tremble. Monde ta main, la canarienne. Non, mais alors, quand on aime, quand on est assez passionné de la bière, forcément, c'est difficile, on a envie de goûter plein de trucs. bien sûr. Donc, forcément, il y a un peu de consommation. Maintenant, je pense qu'il faut réussir à se trouver des limites qui font que ça passe. Donc, voilà. Par contre, oui, je consomme de la bière. Est-ce qu'on boit trop de bière ici dans les Hauts-de-France par rapport aux chiffres que tu disais tout à l'heure ? En fait, je dirais que oui et non parce qu'il y a quand même une tendance ici à boire des bières fortes même si ça a changé récemment parce qu'on fait aussi des bières légères et il y a une tendance aussi vers la légèreté dans les bières. Malgré tout, la tendance de fond c'est quand même de boire des trucs à 8 quoi. Bon, voilà. Donc, ça, je trouve que ce serait bien que ça évolue un peu mais je pense que c'est en train de changer tout ça. j'ai une question aussi à choisir alors c'est un dilemme débile vas-y, vas-y surtout qui va peut-être être difficile pour toi à choisir entre une croix et une 8-6 tu choisis quoi ? Je sais pas ça dépend du contexte en fait je pense que si je suis en terrasse qui fait beau une croix en pression bien fraîche ça passe si c'est l'hiver la 8-6 elle aura plus tendance à me réconforter t'en as déjà plus ? La 8-6 oui peut-être mais il y a très longtemps je m'en rappelle pas en tout cas elle m'a pas marqué Allez, dernière question cliotée La croix aussi je m'en rappelle j'en ai bu quand je dis que je suis jeune les packs que t'achètes t'as 16 ans les packs de 24 quand c'était 9 francs enfin je sais pas quel âge vous avez moi j'ai payé mes premiers demi 9 francs le demi ça fait penser à ma mère 9 francs le demi ah ouais 9 oui c'était pas cher du coup non c'est pas cher du coup c'est tu vois dans le nord c'est moins le cas mais les contre-brasseurs tu vois qui monopolisent un peu les becs dans les bars notamment à Paris où on voit que selon les bars tu vois très bien c'est quelques contre-brasseurs qui tournent c'est pas genre un fardeau bah en fait alors aujourd'hui parce que c'est une question qu'on me pose souvent moi ça nous bloque pas nous brasseurs là pour l'instant on fait un brasserie quand bien après je suppose que ça peut bloquer certaines personnes sauf t'as fait le choix d'être indépendant après ça nous arrive de financer quand même des becs aussi maintenant on le fait donc tu peux expliquer parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est au courant de comment ça fonctionne un peu en fait un bar des fois il a envie de faire l'économie de l'installation de son tirage pression bah parce qu'il a pas assez d'argent ça coûte combien un truc comme ça bah un bec en général c'est 1000-1500 euros vous voyez donc quelqu'un qui a 4-5 becs les montants que ça fait et dans ce cadre là on peut faire un contrat avec son brasseur donc par exemple nous ou son distributeur parce qu'il y a les deux dans la balance c'est plutôt les distributeurs ouais il y a les deux et du coup en fait on met à disposition le bec c'est à dire qu'on paye l'installation donc c'est pas le cafetier qui paye et par contre il s'engage à prendre pendant X temps selon un contrat défini à l'avance la bière en question c'est la contrepartie on va dire alors c'est bien et pas bien pour le cafetier c'est bien parce que il a une rentrée enfin en fait il a moins de financement effectué par contre il est un peu bloqué sur la proposition qu'il fait donc moi j'aurais tendance à dire que ça dépend du contexte parce qu'il y a des contextes dans lesquels le bar il va falloir qu'il change régulièrement ses bières et du coup ça a pas de sens puis il y a des contextes où clairement c'est bien d'avoir tout le temps la même bière et dans ce cas là ça a du sens et nous ça a du sens aussi parce que ça nous sécurise quand même un peu de volume parce qu'un bec fixe on sait que ça va faire tant de litres à peu près quoi et c'est plus simple pour nous pour planifier notre production bon par contre les éphémères sortent complètement de ce cadre là quoi du coup ok donc voilà allez pour la conclure tu vois comment l'avenir toi de la brasserie Cambier bah je pense que la tendance qu'on a elle va continuer donc après la problématique qui va se poser pour nous c'est une problématique plutôt immobilière d'accord c'est à dire que là le garage est trop petit c'est ça surtout pour les cuves on est dans une zone où il y a encore peut-être un petit peu de mètres carrés à aller chercher mais plus beaucoup donc va se poser la question de l'immobilier dans quelques années pour nous est-ce que tu vas rester dans le centre ou justement il y a plusieurs options c'est soit il y a encore une croissance dans ce cas là il faudra chercher des mètres carrés pour augmenter la production soit c'est plutôt une stratégie d'indépendance et de dire bah moi je vais être propriétaire des bâtiments quoi donc c'est sûr que sur le long terme ce serait peut-être préférable pour autant il y a du pour et du contre parce que la zone dans laquelle on est c'est une zone dynamique et qui est très chère en fait d'ailleurs la propriétaire elle ne vend pas j'ai déjà demandé dix fois elle ne veut pas parce que elle sait très bien qu'elle va toujours trouver des locataires bah oui forcément en plus c'est une zone où il y a quand même une tension immobilière à Croix ouais ouais voilà à Croix c'est quand même très dense il y a peu d'opportunités et c'est très cher quand il y en a après est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas à suivre là dans les 4-5 ans qui viennent et c'est quoi il y a peut-être des personnes qui rêvent de créer leur microbrasserie ici qui nous regardent ce serait quoi l'unique et seul conseil que tu leur donnerais pour finir je pense que il faut bien dimensionner ce qu'on a envie de faire ok tu peux juste un tout petit peu étayer bah c'est à dire qu'il faut essayer d'imaginer qu'est-ce que serait la brasserie concrète dans 5 ans dans 10 ans parce que tous les choix derrière en découlent quand même avoir une vision avoir une vision long terme parce que on peut choisir de rester à une taille modeste mais dans ce cas là on sait très bien qu'on va avoir des impacts physiques par exemple etc etc on peut choisir d'aller chercher beaucoup plus mais dans ce cas là ça a d'autres d'autres aspects qui sont positifs ou négatifs mais il faut avoir une vision quand même globale de ce qu'on a envie de faire bon notre vision demain c'est pas de faire 40 000 hecto par exemple je pense que c'est un peu sous-entendu dans ce qu'on disait plus tout à l'heure donc la vision elle est plutôt claire maintenant maintenant il y a eu des moments de doute dans mon cas et c'est peut-être dommage parce que faut pas non plus se fermer trop de portes quoi si on a décidé de grandir il faut pas se fermer certaines portes ok bah merci pour ces doux conseils pour les peut-être futurs entrepreneurs dans le domaine brassicole il faut se former aussi à l'aspect technique quand même parce que pour devenir brasseur il n'y a pas de formation obligatoire on a bien compris le message merci beaucoup JC d'avoir accepté à notre invitation merci c'est un vrai plaisir allez goûter les bières de la brasserie en tout cas je pense que je vais vraiment aller goûter tous les termes techniques la prochaine fois je suis incolat je vais tout goûter ouais voilà les tioles ouais exactement merci encore et on se voit pour la quatrième émission bientôt du talk show avec un cul merci JC bah de rien plaisir merci à vous salut salut Sous-titrage ST' 501